Les Grecs ont donc redonné une confortable majorité au Premier ministre Alexis Tsipras, dont la résignation à un énième plan d'austérité pour la Grèce avait jeté le trouble au sein de son parti. Une deuxième chance de mettre en place le fameux plan B, auquel les dirigeants de la gauche de gauche n'étaient pas préparés jusque-là. L'altergité est allée cet été à la rencontre de militants de Syriza, qui discutent des possibilités d'un tel plan B dans le contexte européen. Le troisième mémorandum grec signé par le gouvernement de Tsipras a provoqué cet été une crise sans précédent au sein du parti anti-austérité Syriza. Les remous se sont ressentis dans toute la gauche radicale européenne, soucieuses de sortir de l'impasse austéritaire menée par la Troïka depuis le début de la crise financière. Durant le mois d'août, nous sommes allés à la rencontre de militants de Syriza au nord d'Athènes pour savoir comment ils vivaient ces événements sans précédent. Par rapport à ce que faisaient les autres gouvernements, quelle est la différence ? Après tant d'années à essayer de faire gagner la gauche, en une signature, un accord, nous avons tout abandonné. Certes, les faits montrent que c'est un échec, mais pour moi Tsipras a fait le moins mauvais choix de ce qu'il avait la possibilité de faire. C'était la seule porte de sortie qu'il avait. La blessure que ressentent les Grecs actuellement ne se résume pas à des questions économiques. Elle touche à leur dignité d'être humain. De ce point de vue-là, Syriza a reculé, et c'est une grande déception. Moi, je reste du côté de ceux qui ont dit non. Et non, ça signifie qu'on doit reprendre tout à zéro et repartir sur le chemin de la gauche. Je ne vois pas la Grèce sortir de cette situation sans discuter sur la renégociation de la dette. Avec ce troisième mémorandum encore plus dur que les précédents, aucun horizon n'est possible pour le pays. Depuis le début, certains camarades disaient qu'il n'y aurait pas de solution au sein de l'Union Européenne. Et donc, il fallait se diriger vers une autre monnaie. Si on veut être honnête, il est apparu qu'il n'y avait pas de plan B organisé. Et je me demande même s'il y avait un plan A. Ils n'ont pas essayé de s'asseoir et de discuter. Dès le départ, les discussions ne se sont réduites qu'opposition prise par Tsipras et rien d'autre. Or, le parti ne peut avancer de cette façon. Pour moi, la seule solution, c'est d'explorer cette alternative de monnaie, pour ne plus avoir à subir les exigences de Schoble et Merkel. Pour porter cette idée, il fallait que tout le parti, et pas seulement une frange, défendent le plan B. C'était la principale divergence dans notre parti. Pourtant, ce plan B, qu'on dit qu'il n'existait pas, a toujours fait partie du programme initial de Syriza. Si on avait pris conscience dès le début de ces aspects, on n'aurait pas fait ce pas en arrière aujourd'hui. Tsipras est allé avec une bonne volonté, parce qu'il croyait à l'Europe des Lumières. Mais il avait oublié l'Europe des guerres mondiales, du racisme. L'Union Européenne est un organisme impérialiste. Dans ce contexte, il ne pouvait pas réussir, et a provoqué une catastrophe plus grande que les précédents gouvernements. Tout est à vendre, et tout va dans les mains des Allemands, des Français et des autres. Les gens ont pu voir ce qui se passe exactement en Europe, et surtout, comment les décisions sont prises. C'est donc un échec, mais à l'avenir, on ne sait pas comment les peuples d'Europe exploiteront la situation.